L'Homo Sacrifice Mon père n'a fait que ça, s'est sacrifié pour l'autre. Très, très, très sympa, sympa. Très fou. Très doux, très doux. Un très grand danseur, il aimait beaucoup danser, beaucoup. Ce père, ce rassembleur, il ne m'avait jamais primé. Moi, son cadet, jamais. Mon école là est définitivement fermée, le maître s'en est allé. C'est une énigme. J'ai essayé de voir, de calculer un peu le temps qui passait. À s'occuper des autres, à s'occuper de ses affaires, à s'occuper de la politique, à s'occuper à un moment donné du sport. C'est maman qui chantait. C'était l'orchestre au sénat jazzé de la l'éthique. Tu peux faire un tour là. Il peut aller. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ce soir d'avril, l'écho du tam-tam d'appel des chefferies a encore traversé les horizons de la Léquier. Le Nkulao prie les ancêtres d'accueillir l'élite. Le Nkulao prie les ancêtres d'accueillir l'élite. Un patriarche, franchement. Patriarche, le Nnamoro, le grand. Le mot est prononcé. Le jugement des vivants aussi. Acabe ici. A la fin de son parcours terrestre, Ndongwe Somba a triomphé. Le tam-tam chantera les sani et l'ose sur des exploits de vie du roi du cacao. Un Ndongwe Somba bardé d'étoiles. Géant parti du néant. Grand sage qui, au fil des âges, s'est fait une place au soleil des rayonnantes élites du développement dans son département. Le jour du deuil, nous allons sortir avec les cabousses de cacao pour présenter sa grandeur dans l'activité. Le business de la fève. Fructueuse graine qui a fait germer un succès économique de rêve. La majorité des provoqueurs ici connaissent pas. Il a même valu un air, un hit, devenu populaire. En 1979, le musicien Mamo Anja, Ndongwe Somba avait composé une chanson pour l'illustre grand frère de Vendelin Ouandja. Aujourd'hui, son frère Ndongo est mort. Des villages d'inconsolables pleurent l'irremplaçable. Son sourire masque à peine sa douleur, puisqu'il ne lâche plus son mouchoir et suit l'arme. Et puis, ses coups de fil qui lui rappellent que la famille est en deuil. Les Ouandja partagent le souvenir d'un patriarche, agrégé en joie de vivre. L'image du père calme, mais Fuitard, reste dans toutes les mémoires. C'était davantage quand même le père Fuitard, il faut l'avouer, parce qu'il n'était pas très tendre avec nous. Il s'énervait aussi très vite. Il était resté comme le seul rempart, le seul qui pouvait donner le ton. Quand on sentait que les fils de l'arriquier allaient dans tous les sens. Sa parole savait être le fouet qui ramène dans le bon sens. Mais en même temps, il avait cette nature, il était très gentil. Mais en ce qui concerne les études, il était assez dur avec nous, surtout les aînés. Pour les plus jeunes, ça a été peut-être plus facile. Mais avec les années, c'était un traitement à la dure. Parce que quand ça n'allait pas bien à l'école, on le sentait passer. Et il mettait un point d'ordre à ce qu'on fasse des études. Peut-être parce que lui, ayant toutes les capacités pour aller le plus haut possible, le plus loin possible, il n'a pas pu, du fait que ses parents n'avaient pas les moyens. Avec lui, il faut décrocher une bonne moyenne. Pour avoir fait de l'école un creuset de l'éducation, il est déterminé à dompter même les cerveaux les plus dédus. Et pour mieux véhiculer les codes de sa route à ses enfants, le père a eu recours à un autre fils. Jean-François Noa a été leur répétiteur. Avec ceux qui étaient considérés comme étant mis au rebut. Parce que chez lui, lorsqu'on n'étudiait pas, on était mis au rebut. Qui ont rebondi et j'en suis fier. Et finalement, le papa Ndokissoba ne s'est jamais découragé. Il disait en étonne, « Où te campes un peu ? Est-ce que tu veux rester en brousse alors que tu as tout ? » L'atout paternel. Sa bonté va au-delà de la famille. Et même quand un inconnu vient à flatter les poches de sa générosité. C'est un homme très altruiste. Je peux vous dire que papa Ndokissoba a eu à assurer la promotion de nombreux fils de la Léquier qu'il ne connaissait pas. Il suffisait que je dise à quelqu'un d'aller rencontrer papa Ndokissoba à 6 heures. C'est-à-dire qu'à l'entrée. Parce qu'il entrait au bureau à 2 minutes de 6 heures. Donc tout ce qui était à la porte était immédiatement reçu. Le patriarche, on le disait, « faiseur de voix » dans la Léquier. Est-ce que l'image est exagérée ? Non, l'image n'est pas exagérée. L'image n'est pas exagérée. Elle est seulement édulcorée par sa très grande discrétion. Ce qui fait dire à certains qu'il n'a rien fait pour la Léquier. Quand j'écoute cela, je suis outré. Je suis outré parce qu'étant dans ses confidences, je sais tout ce qu'il a fait pour la Léquier. Le père de tous, le père des pauvres, des orphelins. Le grand opérateur économique au grand cœur. Vous devinez bien que c'est celui qui aidait tout le monde, qui aidait les orphelins, les personnes en besoin, pour les deuils, les camions d'Ongo et Somba, pour l'emploi à travers ses activités. On leur accordait toutes les faveurs, sans tenir compte de leurs origines. Ces capacités au plan politique, dans le monde des affaires, comme chef de famille nucléaire élargie, toutes ces capacités-là, ils les mettaient au service de la grande communauté de la Léquier, comme patriache. Les jeunes, des bourses, d'études, et tous les accompagnements divers. Avec lui, aimer l'école est une garantie d'être aidé. Charité sans publicité, Dongo et Somba, l'élite, a construit des écoles. Dans l'album de ses chantiers, il y a les premières briques modernes du village qu'il va céder à l'État plus tard. Musique 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 Je m'appelle Somba Ejo Auguste, je fréquente le lycée classique Somba Ejo Auguste de Kekom. Il nous a laissé un lycée, une piste qui descend à moins de 400 mètres au lycée. C'est un grand-père qui nous a fait rêver. Et il a appris à ses fils comment rêver. Mais être enfant de Ndongu Somba relève plus du challenge que d'un avantage. Ah, croyez-moi cher ami, ce n'est pas qu'un avantage. Ce qu'il a réalisé, on nous donnerait chacun deux ou trois siècles. On ne pourrait pas le faire. Malheureusement, il y a beaucoup de préjugés défavorables. Et je peux vous dire qu'il faut travailler plus que les autres. Et ce n'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Déconstruire les préjugés, c'est aussi savoir ramasser les cailloux des idées reçues et les transformer en pierres de bâtisseurs. Quand on vit dans cet environnement-là, quand on a un père de bâtisseurs, on essaie un peu de le copier. Et c'est modestement ce que j'ai essayé de faire à Ndongu. Petite merveille dans l'album familial. Le père avait déjà écrit un rêve pareil de sa propre mère. Les hommes d'envergure se comptent au bout des doigts. Au lieu de perdre notre temps à vouloir les empêcher d'accomplir leur mission, cherchant plutôt à copier leurs actes. Chez Ndongu et Somba, les juniors marquent d'une pierre blanche les tableaux d'honneur et succès de leur père. De chevalier à commandeur, l'homme a raflé presque toutes les distinctions des ordres nationaux. Honorable Dongu et Somba, patriarche hors échelle. Dans la famille, comme on dit au pays, il n'y a pas photo. Trois choses essentiellement ont caractérisé mon père. C'était le silence, l'humilité et le travail. Très humble. Sobre, affable. Il parlait quand il faut parler. Et il parlait quand c'était nécessaire. Et quand il avait quelque chose d'important à dire. Qui était toujours très très très... Un homme très humble. Un petit enfant de deux ans le stoppe, il s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a ? S'il a à résoudre ton problème, il le résoudre. Il me disait, si vous permettez de vous faire cette confidence, Noah, comme il m'appelait, le jour où je fermerai les yeux, vous n'aurez pas un débiteur devant votre porte. Je ne dois rien à personne, ni aux banques, ni aux amis, ni aux frères. J'ai travaillé toujours en évitant de m'endetter. Il nous a vraiment transmis tout ce qu'il pouvait nous transmettre dans tous les sens. La transmission matérielle en termes de culture, en termes de pratique des affaires et aussi en politique. Il nous a transmis un héritage qui est quand même lourd. Et nous portons ça. L'héritage en étonne, tiga. Ce mot, loin d'être un fardeau, est pour eux un cadeau du destin, qu'ils embrassent et veulent protéger dans une alliance fraternelle. Merci pour tout ce qu'il nous a appris par rapport à la vie. Il n'y a pas un aspect de la vie où nous avons tiré des leçons de lui. Et vraiment, quelle grande leçon nous l'avons puisée à sa source. Sa source, depuis l'enfance, dans sa léquier natale, c'est Ekkokom. C'est Nlongolambé, Nkolebaï. Petit village, précieuse escale de vie de leur histoire familiale. Donc ils sont nés en commun là, nous sommes bons là. Le père a créé un village. Ekkokom, Nkolebaï, c'est un terrain qu'il a payé. J'ai un feu, chef nommé, tabac au nom. Les lieux, chers, les lieux, proches et les lieux. Les lieux, sont nés en même temps que j'ai un des bruit. Les lieux, ils ne sont pas tous les plusмерts. Les lieux, c'est vrai qu'ils envoient des des lieux. Mais là, des lieux, les lieux, les lieux, les lieux, les lieux, les lieux, les lieux et les lieux. C'est l'un des lieux, très bien sûr, qu'ils aiment un des lieux. Les lieux, les lieux. C'est un groupe, les lieux, afin que j'ai un rendez-vous. Les lieux à nos lieux, ces lieux, s'ils ont de besoin d'un texte. Donc c'est pour cela qu'il n'a rien négligé. Vous allez voir la construction de notre église de la paroisse simple de Longon Ambele. Il l'a fait à 95%. On ne peut pas assabouir les œuvres de nos teignes et de nos langues. Il était bien. Il était bien. L'honorable a tes cadeaux. Il m'a donné une messe. Il m'a donné une messe. Oui. Grand-mère Bibi va inscrire une messe pour les promesses tenues par le doyen d'Honguissomba. Aux grandes œuvres de l'homme, l'Église reconnaissante, une prière du Vatican signée du pape Benoît XVI, a béni sa vie. Et des associations de femmes l'ont toujours remerciée pour ses aides. Ses engagements jamais restaient l'être morte. Merci. Des mots, des écrits qui restent et signent les assurances des femmes et associations à le soutenir dans la lutte contre la pauvreté. Le bouquet d'émotions de soutien a souvent été politique. Surtout les fois où elle couronnait comme élite du maintien de la paix dans le département. Un homme flexible dans le consensus, mais pas faible. Ce côté, il le doit à son esprit d'équipe et à son amour pour le sport qu'il a sponsorisé dans le département. Là aussi, ses diplômes d'honneur sont éloquents, notamment dans ses coups de pouce à la boxe et dans la création des trophées et sacres de clubs de football. L'équipe s'appelait 33 football club de ça. Quand il est venu à Yaoundé, il a confié l'équipe à quelqu'un d'autre. L'équipe s'est éteinte. Mais là où il a été haut, et beaucoup de gens ne le savent pas, ne se rappellent pas, il a été président de la fédération camerounaise de boxe. Et dans ce sens, il aura aidé et soutenu beaucoup de sportifs. Sa passion pour le noble art, la boxe, lui a appris à esquiver et savoir prendre des coups. Sacrifice, pour quels bénéfices ? Le mot sacrifice, mon père n'a fait que ça. Se sacrifier pour l'autre. Au niveau de la famille, du village, de l'arrondissement de ça, du département de la Léquier, de la région du centre, et peut-être modestement au bénéfice du Cameroun. Le père des pauvres, des orphelins, le grand opérateur économique au grand cœur. Vous devinez bien que c'est celui qui aidait tout le monde, qui aidait les orphelins, les personnes en besoin, pour les deuils, les camions d'ongo et samba, pour l'emploi à travers ses activités, les jeunes, des bourses, d'études, et tous les accompagnements divers. L'honnêteté, une honorable qualité de cette figure que Marc Awono a touchée du temps. du doigt garde l'écho d'un serment sur sa loyauté dans leur vieille amitié. À l'écran de l'actualité, la nouvelle de sa mort anime le tableau de ses souvenirs. Un mariage qui a étonné le pays étonne et fait trembler la léquier politique. ... 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 son sourire parce que l'histoire ressemble à la sienne fille du nord-ouest devenu femme des étonnes ce soir le couple à ono nous ont fait prendre de la graine l'amour sans frontières c'était aussi ça l'esprit de leur ami dont est son bas l'esprit des larmes yon esprit de brassage de mariage des peuples on 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 Sous-titrage MFP.